Eh bien salut tout le monde, c'est Matisse et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la mise à jour du 9 septembre 2020 et dans la mise à jour d'aujourd'hui on a le retour du festival de la plage de Fort Pinta mais avant d'aller voir ça on va parler de 2-3 petites corrections qui ont été faites et qui nous ont été communiquées pour certaines et pas pour d'autres et d'ailleurs ça fera qu'on en parle parce que ça commence à me saouler un petit peu. Donc déjà choses qui ont été modifiées, les horaires des championnats, je sais plus mais avant je crois que c'était jusqu'à 22h le soir et maintenant en fait ils ont fait qu'il y aura un championnat par heure de 6h à 23h tous les jours histoire que tout le monde ait plus de chances de pouvoir participer au championnat parce que bon avec les gens qui vont à l'école, au travail et tout bah forcément t'as pas toujours le temps de pouvoir les faire pendant la journée et s'ils s'arrêtent tôt le soir t'as pas le temps non plus voilà. Donc bon ça c'est cool pour les gens qui veulent faire des championnats. Ensuite autre correction qu'il y a eu, alors ils ont écrit, je vais vous lire le autre truc parce que ce sera plus simple que mon explication. A partir de maintenant quand tu rentreras dans quelque chose à cheval tu n'auras plus besoin d'attendre quelques secondes avant de pouvoir repartir à toute vitesse. Tes chevaux conserveront aussi leur vitesse dans l'allure dans laquelle tu as choisi pendant plus longtemps avant que tu doyves appuyer sur la flèche vers le haut ou W pour maintenir l'allure. Donc en gros qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand ton cheval par exemple est au trop et qu'il commence on va dire un peu à souffler et que l'allure clignote et qu'ensuite il repasse au pas, et bah avant il y avait un certain délai et bah maintenant le délai sera plus long donc ça à la limite c'est plus agréable au niveau gameplay donc ça c'est bien. Alors après le truc de quand tu rentres dans quelque chose tu devras plus attendre, vous savez avant quand le cheval s'arrêtait parce qu'il rentrait dans un truc, il fallait attendre quelques secondes avant qu'il redémarre. Bon maintenant normalement non. Alors j'ai essayé tout à l'heure, ça a l'air d'être plus court mais pas forcément à zéro. Alors j'aurais essayé avec vous mais voilà. Je vais essayer de faire un truc comme ça une fois et ça ne va rien changer, enfin en tout cas pour moi ça ne va rien changer. Donc on verra si là ça fonctionne mieux. Et d'ailleurs pour la semaine prochaine, ils nous ont mis qu'il y aura plein de plumes mystérieuses qui ont été semées à Moreland. Donc bon, des plumes ont prépensé à Beeper mais j'espère que Beeper il va se casser parce qu'il me saoule. Mais vu qu'il y a écrit plumes mystérieuses, j'espère que c'est Idris, notre chère amie, qui a encore fait quelques petites bêtises comme ça. Bon, ce serait sympa hein, d'accord, on verra bien. Bref, du coup voilà, d'ailleurs aussi, bon, hier il n'y a pas eu d'épisode de Let's Play. Mais comme vous saviez, j'avais un entretien hier matin. Bon, il s'est bien passé, pas de soucis, mais du coup, bon, déjà ça m'a pris toute la matinée. En plus, il n'était pas à côté de chez moi, donc bon, après il est temps de rentrer et tout. Et après, j'ai voulu souffler un peu l'après quand même. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'était juste hier qu'il n'y avait pas d'épisode. De toute façon, il nous reste 2-3 épisodes max, donc vous plaignez pas parce que franchement ça l'évite. Et d'ailleurs, j'ai débloqué l'archéologie à Epona, sans même échanger les 2 derniers dinosaures. Donc voilà, on verra ça dans l'épisode de Let's Play, mais sachez-le. Voilà, du coup, on va commencer à se rendre là-bas. Et du coup, en même temps, on va papoter du coup du fait qu'il n'indique pas toutes les nouveautés. Comme, par exemple, le bouton de la discussion globale qui a été modifié. Bon, alors la discussion, elle reste la même, normalement. Alors ça, ça n'a pas été notifié. Bon, je le trouve horrible, personnellement, mais bon, au pire, je n'utilise pas la discussion, on s'en fout. Mais ça, ils ne l'ont pas notifié, donc ok. Autre chose qu'ils n'ont pas notifié, quand vous ouvrez le carnet des missions. Vous voyez maintenant que, par exemple, là, sur la mission d'aujourd'hui, maintenant, il y a écrit New à côté. Donc ça, ça ne le faisait pas avant, enfin, dans mes souvenirs, en tout cas. Enfin, si ça le faisait, c'était depuis pas très longtemps. Et donc ça, c'est nouveau, et nous l'ont, encore une fois, pas notifié. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qui commence à me saouler. C'est que moi, je joue à beaucoup de jeux à côté, et dans tous les autres jeux auxquels je joue, ils écrivent la moindre modification. Que ce soit un texte qui a été corrigé, que ce soit un bouton qui a été changé, tout est écrit. Même s'il faut qu'il y ait 4 pages de mise à jour, c'est pas grave. Et le problème de Star, c'est qu'il ne t'écrive jamais tout ce qu'il modifie. Tu sais pas, je veux dire, il modifie des trucs, sauf que vu qu'il te l'indique pas, tu peux pas le savoir. Et du coup, et ben, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, alors qu'il modifie. Et je trouve pas ça normal, dans le sens où, il y a beaucoup de gens qui payent pour Star, et même si c'est des conneries comme changer un bouton, et ben, on mérite de le savoir. Parce que, ben, c'est quand même une modification du jeu, et c'est quand même bien de savoir tout ce qui a été modifié. Et voilà, je trouve que côté transparence, c'est pas ouf. Sachant que, ben, ce serait quand même bien qu'on sache tout ce qui a été modifié, parce que, ben, tous les autres jeux le font. Et je comprends pas pourquoi est-ce qu'eux le font pas. Parce que, ben, il n'y a rien de mal à indiquer toutes les modifications. A la limite, si vraiment ça les fait chier de mettre ça sur le truc de mise à jour, ils font un deuxième truc de mise à jour, où ils mettent les petits changements qu'il y a eu. Comme ça, pour ceux que ça intéresse, ben, on peut les voir. Et pour ceux que ça intéresse pas, et ben, ils vont pas y voir. Mais ce serait bien qu'on ait un topo sur tout ce qui a été changé, même des petites bêtises. Parce que moi, c'est quelque chose qui me frustre de ne jamais savoir à 100% tout ce qui a été changé. Sachant que tous les autres jeux auxquels je joue le font. Et je comprends pas pourquoi est-ce que Star ne veut pas le faire. Donc voilà, j'aimerais bien qu'ils soient un petit peu plus transparents sur tout ce qui change. Parce que, ben, c'est normal, je trouve. Du coup, on va essayer leur truc de foncer dans un truc. Ah oui, il redémarre. Ok, il redémarre vraiment beaucoup plus vite. Ok, bon, c'est bien. On va réessayer, mais normalement, il a vraiment l'air de démarrer beaucoup plus vite. Parce qu'avant, c'était horrible. Il mettait mille ans à redémarrer. Bon, après, il faut qu'il ait l'angle pour démarrer aussi. Parce que... Ouais, il redémarre beaucoup plus vite. Donc ça, c'est véridique. Ça fonctionne. Donc ça, c'est très bien. Parce que côté gameplay, c'est beaucoup plus agréable. On va tester. Tiens, regardez. Attendez. On va le mettre au trop. Et on va regarder combien de temps il faut avant que je l'ai appuyé sur le bouton du haut. Alors, c'est pas beaucoup plus long qu'avant. Je vous le dis tout de suite. Parce que je le sais. En vue que des fois, je me balade juste comme ça. C'est pas du tout beaucoup plus haut qu'avant. Alors, peut-être que c'est le moment clignotage qui est plus long. Je ne sais pas. Ouais, bon. Alors, ça doit être légèrement plus long. Mais pas de beaucoup. Parce que je n'ai pas l'impression de voir beaucoup de modifications. Donc bon, vu que tout le monde est avec Tim. Là, on va aller voir les boutiques en premier. Et d'ailleurs, ça fait tellement de temps que je n'ai pas hanté l'Islandais. Mais en fait, c'est trop bien l'Islandais. Mon dieu. Mais du coup, voilà. Et d'ailleurs, concernant, comme j'avais dit, le deuxième maroiri que je peux potentiellement acheter. Je pense que je l'achèterais soit cette semaine, soit la semaine pro. Je verrais. Mais voilà. Ça existait ? C'est avant ? Ah bon ? Il existait avant le bandeau ? Je ne l'avais jamais vu. What the fuck ? Alors, c'est juste que je ne l'avais pas fait attention. Est-ce qu'il y a des nouveautés, du coup, ici ? Ici, il n'y a pas l'air d'avoir de nouveautés. Ça a l'air. Ces lunettes sont incroyables. Ah, 2018 ! Oh non, terrible. Bah, du coup, il n'y a pas l'air d'avoir de nouveautés dans cette boutique-là. Donc, on est déjà d'accord. Dans celle des Miss Crean, peut-être ? Ah, mais c'est le masque qu'on est censé avec. Pourquoi est-ce qu'on peut l'acheter ? Alors bon, du coup, j'avais déjà tout acheté, donc il n'y a pas de nouveauté. Et pourquoi est-ce qu'on peut acheter ce masque-là ? Normalement, on doit l'avoir avec la mission. Parce qu'il y a écrit, justement, une récompense de la part de la mystérieuse renarde rouge. On va avoir réussi, c'est 7 défis. Pourquoi est-ce qu'on peut l'acheter ? Bon, en tout cas, il est horrible, ce masque. D'ailleurs, je n'ai toujours pas fait ça, donc je dois fasse cette quête, parce que je n'ai toujours pas faite. Mon Dieu, depuis le temps, je suis terrible. Bon, du coup, il n'y a même pas de nouveautés dans la boutique, c'est triste. D'ailleurs, j'aurais bien aimé, alors même si ce n'est pas du tout dans les couleurs de Miss Crean, je ne sais pas pourquoi, j'aurais bien aimé un t-shirt comme ça, mais genre vert sapin, quoi. Ça aurait été trop beau, avec le truc Miss Crean. Oui, j'ai des idées comme ça, écoutez. Mais, bon, déjà un peu déçue, parce qu'il n'y a zéro nouveauté dans la boutique, déjà. Et, d'accord. Et du coup, pour le Marari, je verrai quand je l'achète. Mais du coup, je prendrai le Léopard, parce que, même si ses crins ne sont pas ouf, pour la première fois, enfin, pour la première fois, non, ce n'est pas la première fois, mais pour une fois que j'ai ma cheval aux yeux bleus, je ne vais pas me contraindre à ne pas l'acheter, à cause de la couverture dans ses crins, parce que sinon, je n'achèterai jamais des chevaux aux yeux bleus, en fait. Donc, déjà que ça me... que j'ai du mal à en trouver des que j'aime bien, alors pour une fois que j'en trouve un que j'aime bien, voilà. Bon, du coup, on va faire la mission de Tim, si je crois que c'est toujours le même que les années d'avant, mais bon. Bref. Oh, mais c'est la même mission que tout le temps. Bon, en fait, je ne vais même pas lire, parce que c'est la même mission que tous les ans, en fait. Et elle me casse les couilles, sa mission. Enfin, la mission, ça ne me gêne pas, mais le blabla qu'ils racontent me saoule. Genre, vraiment. Donc, déso, pas déso, mais j'en peux plus de lire son truc. Et d'ailleurs, regardez, par contre, les serviettes, là, ils ont changé. Maintenant, vous voyez, les serviettes, elles ont un peu de sable dessus. Donc là, ce n'était pas comme ça avant. Donc là, vraiment, effort. Effort notable. C'est bien. Bon, alors du coup, il n'y a pas de nouveauté à la fête de plage. J'aime bien l'ambiance de la fête de plage et tout, par contre, il n'y a pas de problème. Mais du coup, c'est vrai que s'il n'y a pas du tout de nouveauté dans les boutiques, c'est un peu... C'est un peu chier, quoi. Parce que même si, honnêtement, c'est chiant d'avoir des cosmétiques, c'est chiant aussi de rouvrir une boutique où il n'y a rien changé dedans. Il est quand même vachement beau. Bon, on verra plus tard pour l'acheter, de toute façon. Alors, je ne suis pas pressée. Mais bon, alors, je suis désolée, mais voilà, j'en peux plus. Son team, il dit toujours la même chose. Il s'appelle Team, non ? Je crois que ça va être team. Bon, en gros, il est chiant, il est toujours la même chose. C'est la même mission que depuis 3, 4 ans, je ne sais plus. Donc, excusez-moi, si vraiment vous voulez savoir ce qu'il raconte, allez voir une vidéo de l'an dernier. Parce que vraiment, c'est bon, quoi. Au pire, il demande juste de plier des serviettes pendant qu'il mélange son truc. Donc, c'est bon, hein. Je veux bien être sympa, mais... Mais ça va deux minutes, quoi. Du coup, il y a aussi le retour des lanternes, comme ça, qu'on peut balancer dans le ciel. Mais, bon. Hop. Donc, voilà. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas ouf, ouf, ouf. J'espère, au moins, que DJK, il y aura une nouvelle musique. Ça pourrait être pas mal. C'est même pas sûr. Mais bon. Il faut que je fasse quoi ? Que je bois son truc. C'est pas bon. Génial. On va chercher la livraison. Alors, j'aimerais bien pas remonter sur mon cheval, par contre. Donc, bon, bah, écoutez, on fait la mission, voilà, comme ça. Au moins, on s'est hâte de voir si, bon, il y a eu des petites modifications. Sur le reste, on ne fait plus la face aussi pour l'XP et tout. Mais, c'est vrai que la mission, par contre, n'a pas du tout été changée. Ça fait trois ans qu'on se tape la main. Et bon, ça commence à être un petit peu relou. Mais bon, déjà, au moins, côté gameplay, c'est cool qu'ils aient fait qu'on ait plus besoin d'attendre quand le cheval se prend un truc, parce que c'est beaucoup plus agréable. Mais, voilà. Après, ce qui me déçoit, c'est, voilà, il n'y a pas de nouveauté dans les boutiques. Ça, c'est un peu nul. L'émission, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir trop de nouveauté non plus. Donc, j'espère me tromper et qu'il y en aura moins un peu à la fin. Mais ça, c'est pas certain, malheureusement. On nous a aussi dit qu'on pouvait parler à des personnages. Donc là, par exemple, il y a James qui est là. Je ne sais pas si... Si c'est comme d'hab, les personnes nous disent des spoilers sur ce qui va arriver plus tard. Mais bon, on verra bien. De quoi ? Ah, la piste de danse. Qu'est-ce qu'il y a, la nana, là-bas ? Je la reconnais, mais je ne sais plus son nom. T'es qui ? Ah, mais elle, je l'ai déjà vue ailleurs. Bon, elle n'a pas de nom, mais on l'a déjà vue ailleurs, cette nana, non ? Bon, on s'en fout, elle n'a pas de nom, donc elle n'a pas été importante. Il n'y avait pas des flambeaux autour de la piste de danse, avant ? Peut-être qu'il va les rajouter après, mais... Oh my God, je t'en ai pas de nom de toi. Oh my God, je t'en ai pas de nom de toi. C'est génial. Oh, je t'en ai pas de nom de toi. C'est génial. C'est pas bon. Ah, ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau. Donc on a notre réponse, il y a des... Il y a des nouvelles chansons, parce que celle-là, on ne l'a jamais entendue. Donc ça c'est bien, au moins il y a des nouvelles chansons, ok, bon. Enfin, il y a au moins une, parce que je dis des. Mais j'en sais rien. Mais au moins, il y en a au moins une, de nouvelles, donc bon. Ok, ça c'est cool. Il y avait ça l'an dernier ? Ouais, je crois, je sais plus. Mais bon, bref, c'est mignon. Non, mais en fait, j'aime bien l'ambiance de la fête de plage, mais là je suis déçue qu'il n'y ait pas plus de nouveautés. Bon, ok, il y a au moins une nouvelle chanson. Allez, admettons, c'est sympa. C'est cool. Oh, puis là, je viens de penser, on est passé dans la barge des poneys. J'aimerais tellement qu'ils refassent, comme ils faisaient avant, genre reprendre les vieilles robes, mais les remettre sur les nouveaux modèles. Parce que j'avoue que j'aimerais bien, le premier poney que j'ai acheté, j'aimerais bien pouvoir le racheter sur un modèle de poney récent. Je pense que ça rendra trop bien, mais je ne sais pas s'il reprend ça, il l'avait fait à un moment, mais là, je ne sais pas. Je saurais bien qu'elle sorte de nouvelles robes de poney, en fait, parce que je les trouve trop basiques, les robes qu'il y a là-bas, ça me saoule. Genre, c'est toujours la même chose. Moi, j'aimerais avec d'autres trucs. Bon, alors. C'est la fête, il y a vraiment 10 000 personnes. Chaque année, on prépare les ingrédients par terre. Ce n'est pas top. Ah bon, les gens ne disparaissaient pas quand même. Ah, c'est peut-être qu'on se trouve le truc. Ah, il y a toutes les souris d'up qui sont là, d'ailleurs. Encore des tubes bébés, ils ronflent. On ramasse la glace. Ah, on n'a pas le droit d'avoir de la musique en même temps qu'on prépare. C'est assez mal droit. Avant, il fallait prendre les trucs là, et maintenant, il y a juste à cliquer. C'est plus simple que je préfère. On a déjà fait 3 à 4 fois la mission. Oui, je préfère les petits trucs. On parlera au Soul Rider au moins après, pour voir s'ils ont des trucs importants à nous dire. Voilà, ça va. Et par contre, si en musique, elle est comme O'Gaï, il faut se faire, parce que quand je fais le visage, il faut bien montrer tous les aspects. Oui, super. La musique, on entend le goût, on ne traite pas d'aussi moins, je crois. Je les fais un peu dans la revite, les quêtes, parce que je dois rassurer que je les ai moins de 4 fois, si en compte, mais au secondaire, ça a monté au moins. Je ne sais pas comment il vient, en fait, honnêtement, je suis désolée. Genre, vraiment, je les connais trop par cas. C'est ça, 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 c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. En vrai, comparé à d'autres, je lag rien du tout, c'est juste que, c'est vrai que quand il y a beaucoup de monde, les serveurs, ils sont vraiment, c'est la PLS, le truc, ils n'arrivent pas à se gérer qu'il y en a trop de monde, ce qui est un peu con, parce que du coup, encore, je me dis, moi, je lag quasiment rien, je me dis, pour les gens qui vraiment lag de base, même quand il n'y a personne, ça doit être horrible pour eux, parce que là, moi, pour certains, je lag pas du tout, alors que dans, pour moi, je lag en mode horrible, vous savez, on n'a pas tous la même habitude vis-à-vis de la qualité de jeu, qu'on a habitude de jouer avec un jeu qui ne lag pas, même le moindre petit lag est important, je trouve ça triste qu'ils avaient enlevé tous les arbres de la printe ici, mais bon, tant pis, je crois qu'après, du coup, on n'a pas rien à faire, c'est bon, on a tout fait, là, avec Tim, Quoi, des lunettes ? C'est gros, on ne campe pas. C'est gros, yeah, c'est gros Tais-toi. Laisse-moi parler. Du coup, on va parler un peu au Soul Raider, là. On va un peu scanner mon joël, putain. On va scanner la musique. Anne. L'été est toujours ma saison préférée à Jambic, le soleil de nuit. Il me fait le même unique à Jambic et à d'autres endroits très au bord. Tu peux le voir cette année. Je ne suis jamais sentie aussi en harmonie avec moi-même que quand je suis beau, je suis au soleil de nuit. Il me dit d'autres choses ou pas ? Je sais que je devrais... Pardon, je sais que je pose ce vrai des regards étranges que j'entendrai à l'Académie de l'équitation. Je suis porte-psicatrice avec fierté. Elle fait partie de qui je suis d'accord. L'autre, elle veut juste reprendre les cours. Météor et Concorde, ils sont tout le temps ensemble. Genre vraiment. Après, quand on avait fait d'autres quêtes, ils avaient l'air de vraiment bien s'entendre. C'est plus souvent pour ça aussi. L'autre, elle est contente d'être enfin à la maison. Elle n'a pas du tout envie d'aller en cours. On a compris. Et du coup, il me dit juste, ouais, Halloween, ça approche. C'est trop bien. Ok, d'accord. Ok, et les sous-leurs ont même pas envie de nous parler, en fait. Bon, d'accord. Bon, ben, génial. Génial. Bon, ben, voilà. C'était la mise à jour d'aujourd'hui. Pas... Bon, ben, il y a un ranger, on sait pas trop ce qu'il... Alonzo, arrête de toujours te balader là, là, putain. Va travailler un peu. Ah, une vie cette année va être risquée. Ah bon ? Ah, un, un. Ah, un. Qu'un ranger, on s'aventirait jusqu'à là-bas depuis des années. Ah, donc là, en gros, c'est une espèce de spoil pour nous dire « Eh, eh, regarde, tout ça, ça va bientôt être ouvert. » Oui, ben, ça fait... Ça fait quoi ? Ça fait deux ans que vous nous dites que ça va être ouvert et que ça l'est pas. Ah, donc j'espère que cette fois ça va vraiment être le coup, quoi. S'il vous plaît. Il y a un vieil homme qui marche parfois jusqu'aux terres sauvages du nord je n'ai aucune idée de comment il traverse la passe. Ah, ça, c'est intéressant. Le Bette et moi avons pensé à l'arrêter puisqu'il n'a pas d'autorisation d'être là mais on dirait qu'il est dans ses bois depuis bien plus longtemps que nous. Alors, nous sommes des renduurs dédiés à leur protection. Il n'a pas l'air méchant. Il raconte des histoires folles sur les chevaux sauvages. Il y a beaucoup d'imagination. Ah, c'est pas l'autre, là. Bon, bah du coup j'espère en tout cas que là le truc de Ndialonzo c'est en mode Hey, Mistfall ça va vraiment ouvrir pour le coup pour cette fois. Même si ça fait deux ans qu'on vous le dit. Voilà. Bon, ok. Bon, en tout cas du peu qu'on a pu en lire bon, potentiellement le reste de Mistfall va ouvrir. J'espère. s'il vous plaît parce que bah, voilà ce serait bien d'avoir enfin le reste de Mistfall ça fait quand même deux ans qu'on nous dit qu'on va l'avoir et qu'on l'a pas du coup dans cette boutique attendez je regarde juste bon, écoutez on le fait ensemble parce que de toute façon au pire ça se réplique en gros il n'y a rien de nouveau mais il y a peut-être un ou deux trucs que je vais racheter que je n'ai pas acheté avant je vois mal ce que je pourrais acheter mais si en vrai le seul truc potable à acheter ce serait cette paire de lunettes que je ne porterai jamais mais qui sont marrantes voilà vas-y je vais le faire tout de suite j'ai la thune voilà comme ça j'ai même pas besoin de revenir à la boutique d'ici deux semaines parce que du coup la boutique elle reste même la mage elle reste deux semaines du coup voilà et en vrai elles sont incroyables ces lunettes regardez-moi ça elles sont géniales en vrai ces lunettes elles sont géniales et en plus elles ne sont pas chères du coup voilà bref du coup écoutez c'est tout pour la mise à jour d'aujourd'hui j'espère qu'elle vous aura plu malgré que bon c'est pas vraiment de nouveauté par rapport aux années précédentes et voilà mais bon espérons que la semaine prochaine ce soit une quête bien il y a moyen que ça le soit en vrai donc j'espère que ce sera vraiment le cas et je verrai si ce sera pour cette semaine ou pour la semaine prochaine vis-à-vis de l'achat de mon second marouari mais j'avoue que là s'il y a vraiment rien à acheter ou quoi j'aurais peut-être la flemme de devoir entraîner un cheval je sais pas honnêtement je verrai déjà la semaine prochaine en plus j'ai les résultats de l'entretien d'hier pour savoir si je suis prise ou pas et tout donc ça va déjà être un gros morceau donc voilà bref c'est tout ce que j'avais à vous dire dans tous les cas il y aura probablement un live en fin de semaine ou deux je sais pas on verra mais voilà vous inquiétez pas vous me reverrez d'ici là il y a rien de soucis bref écoutez je vous souhaite une très bonne fin de journée une très bonne soirée etc et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo c'était Madison bye bye tout le monde c'est parti